Bonjour à toutes et à tous, on va poursuivre l'éradication de l'infestation alien, c'est Koinsky, on joue à Infested Planet et on va poursuivre la campagne. On va poursuivre par une mission, non pas une mission histoire parce que j'ai beaucoup avancé dans cette branche-ci et j'aimerais bien faire un petit peu des missions random qui sont souvent peut-être un petit peu moins difficiles. Quoique, on va faire celle-ci parce qu'il me reste ici 3 missions ensuite et ici seulement 2, donc on va faire la mission La Grotte. Des marqueurs génétiques indiquent que des créatures dans la grotte sont extrêmement adeptes à altérer leur capacité. La grotte est un endroit pour les soldats accomplis uniquement. C'est parti. Je me sens extrêmement remonté contre la menace alien, là je vais leur dégommer leur petit derrière d'alien. Alors voyons voir la conformation de la carte. Proto Hive Il va spawner des ennemis s'y approcher. Intéressant, je n'avais jamais vu je crois. Alors mon premier but ça va être de me renforcer évidemment. On commence toujours quand même assez faible. Là, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Je ne sais pas trop. Il n'y a pas de mutation au cours. Les ruches sont assez regroupées. Et ici on a des juteux points que j'aimerais bien récupérer. Donc je pense quand même qu'elles sont assez regroupées mais pas trop. Donc ces 3 là je devrais pouvoir les récupérer. Avec ma petite équipe. Un medipod infesté qui va soigner les aliens et les structures. D'accord, super. Bon, je vais avoir besoin d'un sniper pour dégommer les tourelles, ça c'est sûr. Et je vais avoir aussi besoin d'un lance-flamme pour m'attaquer aux foules d'aliens et aux bâtiments aussi. Ils ne sont pas m'approcher trop près du range des tours. Au fur et à mesure qu'il n'y aura plus de tours trop proches, on va pouvoir approcher le lance-flamme pour reculer les groupes ennemis. Ce qui me permet alors d'avancer le reste de mes troupes. Je pense que c'est une stratégie qui marche pas mal. Avec les petits gugus normaux, on va lancer, on va s'attaquer aux structures avec les roquettes. Voilà pour celle-là, super. Ok, voilà six nouveaux points. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pourrais prendre un shotgun, ce serait certainement utile. Le chopper strike, c'est pas mal non plus. Ou alors Robotics, avoir une mini tourelle pour les bunkers. Ouais, c'est pas mal, mais peut-être pas en début de partie. Je vais d'abord essayer de renforcer un petit peu mon petit groupe. Comme une de rien, j'ai encore deux ruches à prendre là. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça se passe bien. On s'enfonce progressivement dans les aliens comme dans du beurre. Hop. L'étendage fait la ruche, voilà. Et voilà la première mutation qui arrive. Hiveshell. Les ruches, avec moins d'un tiers de leur tour intacte, résistent au dommage. D'accord. On va voir encore à quel degré elles résistent au dommage. Si c'est pas trop, ça va. Lui, il va aller là pour empêcher que... ...des aliens contournent. Je vais avoir besoin d'une tourelle peut-être ici quand même aussi. Il me reste 7 points. Avec 7 points, je pourrais upgrader ce marine là peut-être. Et... Je pourrais prendre un officier. Pardon. Je suis toujours un petit peu pris de la gorge. Et j'aurais peut-être dû plutôt prendre un autre flammer, tiens. Il y a beaucoup de hordes là qui arrivent. On va changer. Alors lui, il faut pas qu'il s'attaque trop. On va quand même essayer de terminer les tours. Alors évidemment, elle est protégée. Mais il faut voir à quel point elle est protégée. Est-ce que c'est 100% ? Est-ce que c'est... 50% de protection ? Est-ce que c'est plus ou moins ? Je sais pas. Apparemment, on peut quand même faire détruire la vie. Faire réduire la vie plutôt donc. Balancer. Et les requêtes, ça va très bien se passer. Ok. Voilà. Hop. Ok. Là, j'ai pris une bonne option sur la victoire, je pense. Spitter spawn. Les aliens crasheurs à distance vont maintenant attaquer vos positions. Voilà. Bon. Du coup, je pense que je vais peut-être faire une petite tour ici pour m'aider un petit peu à absorber... ... cette attaque. Il me reste deux points. Je sais pas faire grand-chose avec ça, bien sûr. Attention ici. Faut que j'achète un medipod bientôt quand même. Là, on a un petit souci. Un petit souci. Je vais peut-être parler un petit peu vite quand j'ai dit que ce serait pas trop dur. Cette mutation-là, elle est vraiment pénible. Le shotgun est par contre très très efficace contre eux. Là, j'ai bien fait d'en prendre au moins un. Fonctionne bien. Le sniper est pratique aussi. C'est plutôt les flammer qui a vraiment du mal contre eux. Les tourelles sont efficaces. Ça va, pas de soucis. Alors, on va un petit peu réfléchir à ce qu'on va faire après. Le plus simple serait peut-être d'aller finir en haut à droite. De manière à ne plus devoir protéger sur ce côté-là. Ici, il reste quand même quatre ruches. Ok, on va faire ça. On va prendre ces trois-ci. Et on va les emmener par là. Ok. Alors, lui, on va le changer. Il va crever, mais bon. On va le changer aussi. Franchement, les shotguns, ça marche mieux. Contre ce genre d'ennemis. Je vais avoir besoin d'aide. Alors, j'ai récupéré des points. Et je ne sais pas d'où ils me viennent, en fait. J'ai récupéré des points. Et là, j'avoue, je suis perplexe. Du coup, je vais reprendre un marine supplémentaire. Et on va le mettre en shotgun aussi. Alors, lui, on va les mettre en défense. Mais une fois que mon sniper sera revenu, je vais l'utiliser pour détruire les tourelles quand même à distance avant d'envoyer les shotguns finir le boulot. Voilà. Là, 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 là. J'aurais peut-être plutôt dû mettre une tourelle en mode offensif. Là, ça va commencer à devenir un peu chaud. Oh là là, 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 là. Et donc ? Ils sont regroupés comme ça, c'est le shotgun, c'est terrifiant d'efficacité. Et on va plus les laisser passer maintenant. Non. Allez ça va aller comme ça j'espère, il faut bien que je remplace les morts rapidement. Bon les tourelles sont très efficaces contre ces petits trucs qui sont très emmerdant contre mes soldats donc ça c'est un bon point à savoir, les speeders ils sont pas très résistants face aux tourelles. Ok super, me voilà avec 7 points, ça c'est parfait parce que c'est l'équivalent d'une tourelle justement, nouvelle mutation, speeder guard, ah maintenant il y aura des speeders qui vont défendre en plus les positions d'accord. Pardon, je me méfie un petit peu de ce machin là, j'ai peur de ce qui va me balancer en fait, une saloperie. Je pourrais peut-être, on va plutôt construire un medical pod tiens. C'est très important face à ce genre de saloperie. Il faut que je récupère mon sniper voilà. Peut-être même un deuxième ce serait pas mal. Ouais je suis trop limite, j'ai besoin de 4 en fait pour faire la transition entre les deux, je n'ai que deux. Donc là ça se passe toujours bien. Oulala il commence à s'exciter là. C'est de rester sur le côté mais je crois pas que ça va, je crois pas qu'il va être dupe. Ah des gros balours. Je devrais pas poser de problème a priori. Alors sharp spikes. Des épines, des pics de poison donnent une part de leurs dommages instantanément. J'ai pas trop compris. Ça va pas être facile de se débarrasser de ces machins là. J'ai 8 points donc je pourrais maintenant acheter autre chose. Peut-être que un minigunner pourrait être utile mais j'aurais pas assez, non. Ou alors un officier. Parce que l'officier balance des grenades là ça pourrait être pas mal contre ce genre d'ennemis. Ouais je pense que ça marche pas mal. Tiens le coup au niveau du front. J'essaie de faire le tour pour dégommer la structure par le côté mais... Je l'ai bien amoché mais ce sera pas suffisant. Ici ça va, ici ça va, là aussi. Il y a pas trop de problèmes pour gérer la situation pour le moment je suis content. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok là ça laisse aucune trace, c'est parfait. Ça m'a filé quelques points j'ai l'impression j'ai 6 points. Alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer par le nord et ratisser vers le sud ensuite. C'est parti. Il n'y a pas de tour apparemment donc on va pouvoir attaquer un peu comme un bourrin. Je pense ça devrait y aller. Comme dans du beurre. Du bon beurre d'alien. Je pourrais faire de la purée avec mes petits aliens aussi. Ça pourrait être bon. Alors les tours de Defensive Speed Towers. Ok. Ces tours là vont maintenant avoir une portée beaucoup plus grande. Ça c'est vraiment embêtant comme mutation. Alors qu'est-ce que j'utilise d'habitude contre ça ? Je crois que c'est de construire les attaques par hélicoptère de manière à pouvoir faire un bombardement avant sur ces tours avant de m'approcher pour déjà affaiblir. On va faire ça. J'ai 12 points c'est largement suffisant. Chopper Strike. On va déjà relancer une pour calmer ici un petit peu le jeu. De toute façon j'ai une caisse de soins donc ça c'est pas mal. Maintenant j'aimerais bien... Je crois que je vais reprendre un Gus en plus. Il est en force évidemment maintenant qu'on se fait cracher dessus à gogo. Faut pas traîner. Oh 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 oh. J'ai pas mal de morts quand même faut que je fasse gaffe. Alors consommation. Les ruches peuvent manger leur tour pour se soigner et se protéger. Je suis vraiment en train de leur rentrer dans l'art à ces aliens ça fait du bien. Encore un point qui est pris et du coup mon rifleman le dernier je vais l'upgrader. Et on va y aller à fond. On va le mettre en mini gunner. Mini gunner qui s'est fait one shot mais c'est parce que le rifleman avait quasiment plus de vie j'imagine. On va un petit peu reculer. Et le voilà à mon mini gunner. Il balance sa sauce mais je trouve pas si efficace que ça. Enfin quand même si. Ok. Bah voilà ça a été sans trop de difficulté je pense. Je suis assez content. J'ai eu un succès. Steam. Je sais pas trop lequel c'est. Je pense que c'est simplement d'avoir passé cette mission-ci. Super alors est-ce que j'ai débloqué quelque chose ? Ah j'ai débloqué quelque chose. Et même plusieurs choses. Plein de choses. Quatre choses. Le téléporteur va amener des renforts qui continuent à se battre quand vos marines meurent. Ça remplace les marines morts par un remplacement artificiel. Une AI. C'est amusant. Plus de téléporteurs remplace les marines plus vite. Ça c'est super rigolo tiens comme upgrade. Engineering. Alors c'est une station tech qui permet aux structures de se construire elles-mêmes. Plus besoin d'avoir un petit soldat qui vient les construire. D'accord. C'est un peu gadget. Quoique ça veut dire que je pourrais placer des structures à des endroits stratégiques sans avoir à lancer un homme dans le camp ennemi par exemple. Le canon de siège. Oh oh ! C'est l'arme la plus puissante disponible à un commandeur. Ça lance un feu de barrage sur une large surface. Très fort contre les foules et les barrières. Et ça peut aussi ramollir un petit peu, affaiblir les constructions. Ça ça m'intéresse, j'ai envie de le faire. Ça aussi d'ailleurs. Le scout. Une nouvelle classe qui use... Il me semble que Steve m'en avait parlé dans un des commentaires de ce scout. Du matériel de camouflage qui le rend invisible aux aliens. Invisible et très rapide, très fort contre les jeunes ruches, les tours et les aliens. Va aussi affaiblir les constructions. Et va tirer un puissant laser de protons à la place de roquettes. D'accord. On va plutôt commencer par la nouvelle classe. J'aime bien toujours essayer de nouvelles classes. Donc on va prendre le scout. Il me reste encore 120 000. Donc je pourrais même prendre encore le téléporteur. Pour voir exactement comment ça fonctionne au niveau de la mécanique du jeu. Je suis assez curieux, je vais le prendre. Alors voilà, ça conclut cette vidéo-ci. Je suis désolé pour la toux intermittente au cours de la vidéo. Je fais tout ce que je peux. Je me bourre de tout ce que vous pouvez imaginer comme mes docs. Mais ça passe pas tout de suite comme ça d'un coup de cuillère à peau. Donc il faut attendre un petit peu. J'essaye de ne plus prendre trop de vidéos quand je me sens un peu tout sautant. Mais voilà. En tout cas, ça va finir par passer. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous et à toutes.